Vous êtes en chômage partiel Yoann Rioux j'imagine Ah c'est terrible de ne plus commenter, c'est... Je sais pas comment, c'est comme toi, tu peux pas faire d'humour, tu peux pas faire de spectacle Jérémy c'est terrible non ? Bah non on peut plus rien faire Bah on est orphelin de ce qu'on sait faire Mais si t'as rien à répondre, dis j'ai rien à répondre, pas à peine de me relancer la balle comme ça Le mec n'a rien à répondre, il me regarde et me dit c'est comme Jérémy Toi ! Quelle salope ! Ah toi ! Laurent n'aime pas les blancs tu sais, Laurent il faut qu'on la ramène ! Laurent n'aime pas les blancs, on commence à... Ah bon ? Ah bon ? Non mais Laurent préfère les blagues ! Les blagues ou les blagues ? Les blagues ! Les blagues salaces ! Non mais regardez, il est rouge comme une tomate ! Il est de toutes les couleurs ! Ah il est de saison hein ! Attention Ariel va lui sauter dessus les tomates cerises, les tomates cerises ! Mais regardez quand je suis stressée je me touche un petit peu, j'ai peur ! Ah ouais, il y a plein de gens qui font ça ! Arrête tu m'excites un petit peu là ! Mais je comprends pas Ariel parce que tu as deux porte-monnaie à ta ceinture ! C'est vrai en plus ! Mais c'est pour faire quoi ? Ce sont ses bourses ! Ça touche la culotte quasiment ! C'est quoi ce truc ? C'est mes petites bourses ! Non mais ce que j'aimerais, c'est vraiment que les pépinéristes ré-ouvrent ! Ah bah ça c'est combat tout le monde ! Ah non, ça vraiment ! Mais je lisais que tout le monde a envie de planter des choses sur son balcon ! Oui ! J'ai envie de planter en ce moment ! Bah oui, ne serait-ce que ça ! Alors dans la province, ils sont ouverts, voilà ! Ils ont ouvert ! Oui en Normandie, ils sont ouverts les pépinéristes ! Pas tout le temps, mais ils sont ouverts ! On peut aller acheter des plants ! Mais les magasins de bricolage sont ré-ouverts, donc généralement ils font aussi des plantes ! Bricolage, vous bricolez-vous ? Non, moi très peu ! Je crois qu'il voulait t'embaucher là ! Vous avez besoin de faire quoi à la maison, Ariel ? Non mais maintenant, tout pose problème ! Même changer les ampoules ! Ah oui ! Ah oui ! Même ça c'est difficile, parce qu'on ne trouve pas les ampoules qu'il faut ! Les watts, les machins, le petit culot, le grand culot... Je croyais que c'était juste le geste technique qui vous posait problème, de changer d'ampoule ! Non mais déjà les trouver ! C'est vrai que tout est problématique ! Alors il y a un truc qui est pas mal, ça s'appelle les supermarchés ! Ils sont ouverts en ce moment, et on y trouve des ampoules ! À baïonnettes ! À baïonnettes aussi ! Ce qui d'ailleurs n'est absolument pas normal entre nous que les supermarchés soient ouverts et que les petits commerçants ne le soient pas ! Voilà ! C'est une injustice totale ! Ah oui, parce qu'on s'y bouscule ! Il faut quand même le dire, c'est quand même totalement n'importe quoi ! On est dans l'incohérence... On va finir par gueuler ici quand même ! Oui, oui, oui ! On est dans l'incohérence la plus totale ! C'est comme cette histoire d'étude sur la nicotine qui serait efficace contre le coronavirus ! Il y a Yves Land sur Twitter hier, qui souvent a des choses très très drôles, qu'il nous communique ! Yves Yves Land écrit... Une étude dit que la nicotine serait efficace en prévention du coronavirus et tout le monde va se ruer sur les patchs ! Demain, si une étude sort pour dire que se mettre une aubergine dans le rectum ça marche, il y a plein de mecs qui vont trouver leur poingé ! Ça tombe bien, j'en ai une dans le bac à légumes, je la garde ! Vous avez trouvé quelque chose, Ariel, sur les réseaux sociaux ? Oui, absolument ! Alors, l'augmentation du prix des fruits et légumes, les maraîchers s'expliquent ! Avec le confinement, les noix sont beaucoup plus grosses et les poireaux beaucoup plus fermes ! C'est vrai que dit par Ariel, on dirait du Eric Romère ! Jérémy Ferrari... Fête de Bayonne annulée pour compenser ! Caroline Diamant diffusera les photos de ses jambons sur les réseaux sociaux ! Oh ! Qui a envoyé ça ? J'aurais pu l'écrire celle-là ! Alors, si on se balade dans le 18ème arrondissement de Paris, ce qu'on a pas le droit de faire, mais quand on habite le 18ème, on peut passer devant un cinéma qui a été très malin, Jean-Luc ! Oui, c'est un théâtre, l'Européen, et ils ont marqué sur la devanture 6 semaines à guichets fermés, un record ! C'est génial du tout ! Logérias... Oui, alors Ramon Pipin... Tweet... Alors comme ça, les enfants ne seraient même pas foutus de transmettre correctement le Covid ? Bande de petits cons ! Ramon Pipin est le créateur de Au bonheur des dames, de hauteurs et formidables musiciens ! Oh les filles, oh les filles ! Monsieur Rioux... Conséquence de la reprise des entraînements de foot en Belgique et en Allemagne, Zaya s'est épilée ! Il y a la queue, je peux te dire ! Il faut tomber la pelouse avant de jouer ! Et vous monsieur Gazon ? Certaines personnes passent leur temps à critiquer les actions du gouvernement, on entend tellement fallait qu'on, on aurait dû, c'est ça qu'il fallait faire, que la Marseillaise va être remplacée durant toute l'épidémie par la chanson de Shakira Yaka Yaka ! Ah c'est vrai ça ! Yaka faire ci, yaka faire ça ! Ah, il y a aussi quelqu'un qui a tweeté ce très joli message, enfin ce sont deux photos, il y a la photo de la jeune femme d'un côté, la photo du garçon de l'autre côté évidemment, ils sont éloignés l'un de l'autre, et il y en a une qui demande, c'est elle qui demande au garçon, après le confinement, est-ce que tu vas pouvoir me montrer la maison où t'habites ? Et je te montrerai les deux !